Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test que j'avais vraiment vraiment hâte de vous faire et pour le coup c'est pas des conneries puisque ce produit je l'ai commandé il y a quasiment 3 mois il s'agit des fossiles magnétiques mais qui se mettent avec le liner magnétique et pour tout vous dire donc je l'ai acheté sur Aliexpress, il se présente comme ceci donc déjà il est un petit peu déglingué voilà et je l'ai commandé le 23 juillet exactement donc le premier s'est perdu en fait le premier colis donc j'ai dû attendre un peu plus d'un mois avant que le monsieur se décide à se dire ah oui en effet il doit être perdu vous l'avez toujours pas eu et du coup il m'en a renvoyé un au bout d'un mois et demi et j'ai mis encore une fois à le recevoir donc c'était un vrai plaisir donc ce kit je l'ai payé 3,86€ j'ai pris le KS01 normalement c'était des signes il me semble qu'ils faisaient un peu un regard ouvert là il y a écrit KS01-5 alors je ne sais pas et on va l'ouvrir sans plus attendre donc on a tout ce qui est ici, la couleur est très jolie, c'est fait métallisé donc là je suis déjà maquillée je pense que ça se voit vu la tartine que j'ai sur le visage j'ai du mascara histoire de noircir mes cils puisque je suis blonde donc évidemment sinon ça se verrait et du coup donc il y a une pince pour reprendre les faux cils il y a je suppose les faux cils pardon en effet c'est bien ça donc j'en ai pris des assez discrets entre guillemets on va dire enfin ils sont pas trop longs je pense que ça ira bien avec mes yeux il y a un petit miroir de l'autre côté ce qui est assez pratique pour les mettre enfin quoi que je ne les mettrais pas hors de chez moi dans tous les cas mais bon pourquoi pas et il y a cette espèce d'écrin on va dire qui doit être je suppose le liner oui oula alors la pointe est très bizarre déjà je sais pas si vous verrez bien la liner a l'air très liquide et la pointe est assez dure et épaisse bon ok j'ai mon miroir juste à côté de moi j'ai un côté normal et un côté grossissant en cas de besoin si vous ne vous souvenez pas j'avais déjà fait des tests avec les faux cils magnétiques classique deux fois la deuxième c'est soldé par un pur échec j'ai un débardeur qui a une tâche dessus depuis maintenant plus d'un an je pense à cause de ça je vous mettrais certainement les vidéos juste ici si ça peut vous intéresser et globalement j'ai toujours eu du mal avec les faux cils donc aujourd'hui c'est vraiment le test en plus de ça je me suis spoilé forcément Mario Camillon a sorti une vidéo entre temps je suis dead parce que je voulais voir avant de la voir elle je voulais essayer de moi même mais donc elle même qui avait un a priori sur les faux cils magnétiques bah elle savait qu'elle avait kiffé donc voilà j'espère que ça fonctionnera je vais appliquer le liner alors je vais faire plusieurs tests parce que je mets très rarement du liner donc j'ai complètement perdu le coup de main avant j'en avais tous les jours mais j'ai arrêté depuis très longtemps donc je vais essayer de faire un trait fin et de l'autre côté je ferai un trait plus épais pour voir parce que les traits épais ça ne va pas trop à mes yeux étant donné que j'ai des paupières assez petites enfin j'ai des yeux assez petits et du coup ça cache facilement tout le travail des phares derrière donc bon on va essayer non il faut que je sois plus pris que ça je vais essayer avec ce petit miroir là finalement autant qu'il me sert faut pas que je casse ça j'ai essayé du semi permanent pour la première fois aucun rapport mais je préfère vous le dire allez ah ouais la mine est hyper dure mais c'est hyper dure comme mine je peux pas la dédurcir là je vais l'appuyer un peu contre le produit là mais c'est hyper dure comme mine les gars j'ai essayé d'écrabouiller un max je pouvais pas faire mieux bon d'accord déjà pour faire un vrai liner c'est horrible je pense que je vais essayer de mettre mon liner classique entre guillemets en dessous et après de coller avec ça parce que là pour l'instant ça le fait pas je sais pas si je suis allée assez au coin interne de l'oeil pour mettre le fossile mais si besoin je reviendrai à mettre un peu donc de près ça donne ceci bon c'est pas horrible non plus mais l'application est vraiment chiante en fait je sais pas s'il faut attendre que ça sèche je pense que oui mais du coup je vais commencer à prendre le fossile déjà au moins on aura une chose de faite déjà la remarque que je peux faire c'est qu'il y a beaucoup plus d'aimants que sur ceux que j'ai déjà essayé donc ça a l'air bon signe au niveau du fossile après on va bien voir il y en a sur les deux extrémités alors j'espère que le cil il risque d'être un peu long j'espère pas parce que sinon il va falloir que je le recoupe et du coup ça va faire chier au niveau des aimants mais on va tester alors déjà si ça s'aimante avec la pince ça va m'énerver allez oh mon doudou ça accroche la pince c'est horrible parce que au lieu d'accrocher au liner et bah le fossile accroche à la pince comme je disais je pense que le liner va être trop fin au coin interne et ça va pas aimanter je pense c'est plus ou moins ça alors attendez hop on enlève je vais commencer par le coin externe alors c'est bizarre parce que au coin interne ça se bise du mal vous devez le voir j'arrive pas à le mettre mieux je vais essayer encore une fois je sais pas j'ai encore une fois du mal après c'est beaucoup mieux que les autres c'est sûr on le sent mais c'est pas non plus ouf quoi à part pour le coin interne le reste ça fait pas mal ça rend plutôt bien il y a que le coin interne qui merdouille je vais essayer de rajouter un peu de liner du coup hop ah oui le truc est complètement aimanté en fait on peut l'enlever et le remettre vraiment à notre guise voilà je pense que ce sera mieux je trouve déjà que ça en fait beaucoup c'est pas choquant non plus après ça va on voit quand même le reste un peu moins c'est sûr par rapport à celui-là mais bon on va essayer avec la pince tiens ah mais faut que j'attende plus à ça je m'importe pas bon je pense qu'on va être pas mal du coup allez non en fait la pince est vraiment pourrie elle sert à rien ah ça a l'air mieux ça a l'air mieux ah oui c'est mieux je sais pas si j'aime vraiment on voit quand même que c'est un fossile mais il y a vraiment de l'amélioration pour le coup je pense que je vais prendre un modèle de fossile encore plus discret parce que là ça me choque en fait vu que j'ai pas du tout l'habitude et que j'en mets jamais j'ai l'impression que ça fait beaucoup mais à la caméra encore c'est peut-être moins choquant par contre je vois une ombre noire quand je cligne des yeux même quand je cligne pas d'ailleurs c'est pas hyper dérangeant mais ça fait très bizarre n'empêche c'est vrai que ça donne beaucoup plus de définition au niveau du regard ça n'a rien à voir je suppose enfin c'est sûr même bon j'ai pris du coin liner que j'ai un petit peu plus l'habitude d'utiliser je vous ai un peu dézoomé au passage parce que vous étiez quand même très proche de moi c'est pas contre vous mais quand même et donc là c'est une petite pointe toute fine alors on va voir bon en plus en général j'ai toujours plus de mal sur l'oeil droit gaucher oblige ce liner n'est pas ouf non plus mais je préfère c'est plus facile à utiliser donc on va laisser sécher celui-ci et on va voir du coup en appliquant l'autre par dessus je vais essayer de mettre le prochain liner encore plus au ras des cils pour avoir quelque chose qui se rapproche plus et qui soit encore plus naturel parce que j'ai l'impression que l'implantation est pas exactement la même quoique en fait plus le temps passe moins ça me gêne finalement petite parenthèse pour donc le liner sèche quand je mets ce rouge à lèvres là en fait j'ai mis deux rouges à lèvres j'ai mis le marron de chez Sephora à l'extérieur et le glitter flip de Ciate London en teinte je sais plus beige quelque chose enfin c'est une teinte un peu beige là où je voulais en venir c'est que à chaque fois que je mets le Ciate de cette couleur là il est hyper beige mais regardez quand même ça fait l'extrémité de mon lèvre rouge l'autre fois déjà je l'avais retiré en vidéo il me semble et j'étais bah pareil hyper hyper foncé je comprends pas pourquoi ça fait ça c'est une couleur totalement inverse alors je comprends pas pourquoi ça pigmente comme ça mes lèvres du coup ça serait bizarre bon ça a l'air sec je vais mettre le liner magnétique par dessus du coup donc on ressort la pointe horrible en espérant que ce soit plus simple de juste tracer en même temps alors l'inconvénient c'est qu'on voit pas exactement où on en met parce qu'il y a déjà du noir en dessous mais bon globalement ça reste quand même plus simple et je vais en mettre un peu plus en ras des cils comme je vous disais voilà on devrait être pas mal bon du coup j'ai deux couches de liner sur mon oeil je le sens déjà lourd alors j'ai même pas encore mis les faux cils mais c'est pour la bonne cause hein on teste on teste bon et au final cet oeil là c'est plus aussi chaud que ça ça a l'air de bien tenir mais il ne veut rien écoutez depuis tout à l'heure je papote et je clean des yeux et ça fait pas grand chose alors là par contre je viens d'y toucher et vous voyez ça commence à bouger j'ai l'impression que l'aimant est parti un petit peu en dessous faut voir parce qu'habituellement je suis pas censée toucher mes yeux ou quoi que ce soit mais bon ça fait pas longtemps que je les ai non plus donc il y a pas de raison que ça bouge de ouf bon je vais arrêter de toucher je suis en train de tout faire empirer j'ai fait n'importe quoi pourquoi j'ai touché je m'énerve des fois vous voyez j'ai touché le liner s'est barré un peu en dessous du coup ça fait de la merde c'est pas grave on va on va mettre le deuxième et on sera bon alors non je l'ai mis trop à l'intérieur ouais alors j'ai l'impression que ça aimante quand même moins du côté où j'ai mis les deux liners alors peut-être que j'ai mis moins de liner aimanté c'était pour ça aussi ah ouais le point interne il fait le même problème faut vraiment mettre direct quoi vous voyez c'est un peu chiant après je me dis en vrai si je coupe genre au premier aimant et je l'applique que plus tard ça peut faire un bon volume parce que là enfin déjà je trouve que c'est trop pour moi en fait c'est j'ai pas l'habitude de me voir comme ça bon en plus il fait une forme de merde mais je trouve que ça fait un peu trop donc je pense qu'en les coupant je peux avoir quelque chose de peut-être un peu mieux et du coup pour le liner ce sera moins chiant aussi en fait je vais essayer de le mettre au ras des cils vu que j'ai mis du liner au ras des cils après depuis tout à l'heure je tripote le liner et il bouge pas vraiment quand même c'est l'avantage sauf de l'autre côté là sur le coin interne mais je pense que le coin interne ça reste toujours le plus chiant quand il arrive bon là j'en ai pas mis assez loin donc ça prendra pas correctement quand il arrive j'ai bien envie d'essayer de les couper mais je sais pas si je coupe le coin interne ou le coin externe en fait parce qu'admettons si je coupe le coin externe ça va comme ça non attendez bon en tout cas ça s'enlève facilement ça a l'air de bien tenir mais ça fait pas chier pour autant il y a mon mascara d'en dessous aussi qui casse les couilles vous verrez rien je pense mais ça fait une vieille forme et du coup ça empêche le fossile de bien se remettre moi ça peut peut-être le faire bon je vais pas m'emmerder plus aujourd'hui mais j'essaierai de les couper un peu je verrai de quel côté ça t'aille mieux et du coup je le mettrai surtout sur le coin externe je pense parce que le liner j'aime le condenser très fin sur le coin interne sinon ça me fait une forme trop ronde au niveau de l'oeil et ou par contre quand je gratouille ça s'enlève assez facilement bon après forcément le liner a pas la même texture qu'un liner classique ça reste de l'aimant ça fait des petites boules mais bon ça a l'air de bien tenir quand même dans tous les cas je pense que je vous ferai une update en barre d'infos mais écoutez ça a l'air pas si mal dans tous les cas donc c'est la meilleure expérience de fossile que j'ai pour le moment donc on va dire que c'est déjà très bien donc écoutez sur ce cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous dites moi en commentaire ce que vous avez envie que je crash test pour la prochaine fois et s'il y a d'autres encore modèles de fossiles comme ça magnétiques mais d'une autre façon ou autre chose que magnétiques d'ailleurs je suis preneuse comme d'hab mes réseaux sont en barre d'infos si ça peut vous intéresser et sur ce moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz